Voilà, on freine, on repasse au pas et au trop. Combien de temps encore ce centre équestre de village va-t-il pouvoir continuer ses activités ? La structure, financée par les adhésions des licenciés, ne tient plus la cadence. Au grand désespoir des habitués. Ça fait six ans que je suis ici, puis voilà. Et t'es attachée à ce club ? Oui, très très attachée. Je suis attachée à Agathe, je suis attachée aux chevaux, donc je ne partirai pas d'ici. Avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de déficit, les finances du club sont dans le rouge. En cinq ans, le centre a perdu une cinquantaine de cavaliers, le coût de l'alimentation des chevaux a bondi de 30% et les charges salariales ont augmenté. Pour franchir cet obstacle, la structure a décidé de diversifier ses activités. On va essayer de monter un partenariat avec le club du troisième âge au niveau de la commune, de proposer des goûters d'anniversaire. Et puis on a monté un dossier de sponsoring pour essayer de toucher un petit peu les structures environnantes. Sept entreprises locales se seraient manifestées pour venir en aide à la structure. Face aux dépenses les plus urgentes, le club a déjà vendu son camion et a dû arrêter les concours en compétition. Malgré tout, Agathe, une des monitrices, préfère rester optimiste. Inquiète pas forcément, je pense qu'on va y arriver, on va remonter la pente. Et puis ça mettra peut-être un peu de temps, mais on va y arriver. Arriver à l'équilibre, c'est désormais une nécessité pour la survie du club et de ses 98 licenciés.